The Harder They Fall, c'est le tout nouveau western que nous propose aujourd'hui Netflix avec Idris Elba sur sa plateforme. Un western qui est bien loin de nos classiques et qui a tout vraisemblablement pour casser les codes du genre, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Des plans magistraux, un rythme effréné et un casting entièrement composé d'acteurs noirs. Que vaut donc le premier film de James Samuel ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Idris Elba, Regina King, Zazie Beatz ou encore Lakis Stanfield. Bref, que du beau monde qui participe aujourd'hui à ce nouveau western et qui a pour but de mettre enfin l'accent sur les noirs qui ont participé à cette époque-là. Et oui, parce que malheureusement, à cette époque actuelle qu'est la nôtre, quand on nous parle de western, on pense bien souvent à Clint Eastwood, à Burt Lancaster, à Charles Branson ou même à Kirk Douglas. Mais on oublie souvent qu'il y a eu des cowboys noirs. Et ça, Hollywood n'y est pas pour rien. Mais heureusement, ces derniers temps, avec plusieurs films dans le même genre comme Antebellum, Get Out ou encore Us, et qui se sont fixés l'objectif de mettre la lumière sur l'homme noir dans l'histoire américaine, eh bien on commence un petit peu à pouvoir enfin montrer l'importance qu'il a eue. Alors que la seule qu'on connaissait jusqu'ici, c'était celle dans les champs de coton. Et c'est donc dans cette lignée que se lance aujourd'hui The Harder They Fall, le western produit par Netflix et Jay-Z et qui compte bien remettre les pendules à l'heure. Dans ce tout nouveau western, donc, vous allez suivre la vie de Nat Love, un jeune gamin dont les parents sont morts tués devant ses yeux par Rufus Buck, un hors-la-loi qui est venu vraisemblablement se venger d'une affaire en cours. Plusieurs années plus tard, donc, nous allons retrouver le jeune Nat qui entre-temps est devenu un jeune adulte, connu pour des méfaits, lui aussi devenu un bandit, ayant monté sa propre bande afin de braquer des trains en marche, des banques, mais surtout retrouver celui qui lui a tout pris et lui collé une balle entre les deux yeux. Enfin ça, c'est ce dont il rêve. Parce que bien entendu, en réalité, son objectif est bien plus difficile et compliqué que ça à atteindre. Accompagné de Mary Field, une véritable pionnière des Etats-Unis de l'époque, ils vont tout tenter pour faire tomber le gang de Rufus et atteindre ainsi leur chef pour se venger. Et s'il y a bien donc une chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper et que vous verrez directement en vous lançant dans le film, c'est que c'est un casting exclusivement noir qui compose ce western. Une première en soi et qui a pour but de redonner aux noirs ce qui leur revient de droit et ce qui a été effacé peu à peu par Hollywood ces dernières années. Parce que oui, qui sait de nos jours qu'il y a environ 200 ans, un homme sur quatre était un cow-boy de couleur noire. Et c'est donc dans cette volonté que The Harder's Eye Fall a été construit. Et ça, c'est une chose qu'on remarque par exemple assez facilement dans certains plans d'action. Comme par exemple ce moment où la bande de Nat Love décide de braquer une ville un peu caricaturée, composée uniquement d'hommes blancs, se baladant dans des murs entièrement recouvert de blancs, sans aucune autre couleur et avec comme simple et unique description pour cette ville à l'écran, ville de blancs écrit entre parenthèses. De ce côté-là, The Harder's Eye Fall, vous l'aurez compris, est donc un western qui bouleverse les codes. Aussi bien dans ses idées bien tranchées qu'il met en avant que de par son action ou même sa bande sonore qui troque le sempiternel son de l'harmonica au profit du rap et du hip-hop. Et de ce côté-là, étrangement, ça marche plutôt bien et je peux vous assurer que sa swing est plus d'une fois entre des plans audacieux, un casting à 4 étoiles et des apparitions cinglantes mais surtout bien sanglantes d'Idriss Elba à l'écran. On sent que son réalisateur ne laisse rien au hasard ici et qu'il a une maîtrise et une force monumentale, ce qui est bluffant surtout quand on sait qu'il s'agit de son premier film. Alors bien entendu, je vais quand même nuancer mes propos, c'est pas un film qui est destiné à tout le monde, c'est je pense assez lent dans son intrigue comme la plupart des westerns. Beaucoup de choses dont on pourrait largement se passer pour que l'action soit plus rapide et qu'on adhère plus facilement et qu'on accroche plus facilement à l'intrigue et il faudra vraiment attendre les 45 dernières minutes pour pouvoir donc avoir ce qu'on est venu chercher ici. Mais qui saura se montrer patient appréciera sans nul doute ce dernier acte qui s'en donne à cœur joie niveau action et je pense, permettez-moi l'expression, vous en aurez largement pour votre argent. Comme vous l'aurez compris, j'ai donc plutôt bien apprécié ce The Harder's Eye Fall qui nous offre une vision différente du western de celle qu'on connaît tous et pour un premier pas dans le monde du cinéma, j'ai hâte de voir ce que James Samuel nous réserve pour la suite. Et je sais pas vous, mais entre voir Idris Elba dans le rôle d'un cow-boy aujourd'hui et il y a trois mois dans le rôle de Bloodsport dans Suicide Squad, eh bien personnellement ça me donne encore plus envie de le voir endosser le rôle de James Bond qui est désormais vacant depuis que Daniel Craig est parti. Même si malheureusement, étant donné l'âge d'Idriss Elba, je le vois mal empilé pour 5 films. Alors si vous avez eu l'occasion de voir The Harder's Eye Fall, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada